Musique Comment ça va ? Ça va très bien. En tant que photographe, je vous sais beaucoup sur les podiums de défilé. Aujourd'hui, vous êtes devant la caméra, devant l'objectif. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait drôle parce que c'est la première fois que je suis un membre de jury. Et c'est très évident parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de talent. Qui soit masculin comme celui-là. Et en qui même, en Côte d'Ivoire, il y a l'attaquement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'attaquement de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, aux Etats-Unis, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, aux Etats-Unis, on touche à partout. La mode, le sport, la culture, la politique. Donc, on est en valeur, toutes ces personnes, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Afrique. D'accord. Et ce soir, qu'est-ce que vous réservez aux finalistes ? Est-ce qu'ils doivent avoir de peur ? Non, pas du tout. Qui se lance, qui s'amuse. Et puis après, que le meilleur gagne, vous savez, ça c'est comme une action de mise. D'accord. Il faut un gagnant ou une gagnante. Mais ce n'est pas pour cela que celui qui n'a pas remporté le prix va être en nul. Au contraire, parce que pour arriver à ce niveau-là, je me dis, le chable. D'accord. Merci beaucoup. On va finir avec Alice Italo, qui est le prix sport du Moivre. Ils sont faits essentiellement de matériaux africains. Si vous portez cette tenue, je vous promets que vous ne pourrez pas passer dans ce pays, même ailleurs, sans qu'on ne vous regarde. Les matériaux sont... On a du pâtissier qui vient de l'ouest de notre pays, la Côte d'Ivoire. On a aussi des perles, des coquillages, qui sont très beaux. Donc je vous invite réellement à venir voir notre pays, la Côte d'Ivoire, surtout à l'ouest. On vous présente aussi la tenue de ville, qui est faite du pain wax, enrobé de nos tissus, pour pouvoir ressentir un peu la fraîcheur du pain. Et aussi, c'est portable partout. Donc je vous remercie. Merci. Pour l'évaluement, elle est Ivoirienne, elle est styliste, modéliste, elle réside à Bergerville. Elle se fait appeler Yoel Maëlle Inspiration, elle est au 05-64-75-47-27. À présent, notre candidat numéro 4, M. Dozon Améli-Semplice. Il est Ivoirien, il est styliste, modéliste, il réside à Yokougon. Il se fait appeler Doza Confection, il est au 011-03-19-99. A présent, mesdames et messieurs, à présent, recevez la tenue 3D moderne d'Armes. C'est parti. Sous vos ovations. Doza Confection, il est au 010-03-19-90-10-05. Nous allons à présent, appeler la deuxième tenue 3D moderne d'Armes. Et toujours signé Dozon Améli-Semplice, notre candidat numéro 4. Sous vos ovations. Doza Confection, il est au 010-03-19-90-10-05. Et c'est de la tenue 3D moderne d'Armes. À présent, nous appelons la tenue de Ville. Doza Confection, il est au 010-03-19-90-10-05. Nous allons appeler maintenant la tenue de Ville. Armes, signé toujours Dozon, Améli-Semplice, notre candidat numéro 4. Sous vos ovations. La tenue de Ville, signé Doza Confection, basée à Youpougon, il est au 010-03-19-90-10-05. Et nous allons appeler ici maintenant Dozon Améli-Semplice, le créateur de toute cette tenue du Ville. Vous avez vu. Alors, M. Dozon, Améli-Semplice, à vous la parole. Bonsoir, M. D'Armes. On va faire preuve sur la caméra. Bonsoir, membre de jury. Bonsoir, membre de jury. M. Semplice Dozon, de Tézaz Confection. Je présente dans ce jour deux tenues de Ville, notre année moderne, avec le panne de genoux de panne qui tâche. Et comme ce soir, en lieu de place des boutons, j'ai utilisé les poids baoulés. Pour la tenue de Ville, j'ai utilisé le panne. Nos mamans connaissent bien ce panne, qui est nommé Suzanne d'ailleurs, avec les motifs. J'ai utilisé les motifs pour les poches, pour les sortir les poches or. Et dire qu'avec nos panneaux, les tissus de genoux, on a la possibilité de véritablement les exploiter comme il faut. Merci beaucoup. Sous vos évations, il va se retirer notre candidat numéro 4, Dozon, Amelie Semplice. Il est Ivoirien, il est basé à Yopougon. Il est au 010319901005. Vous pouvez le voter sur notre site www.afrimode.art. Le poussé à la victoire. Et nous partons à prison avec notre candidat numéro 5. Elle, c'est Éomon Giselle. Elle est Ivoirienne. Elle réside à Abobo. Elle se fait appeler Gigi Création de Gloire. Elle est au 0708759905. Elle a 10 ans d'expérience. Mesdames et messieurs, à présent, recevons la tenue Brasile moderne d'Armes. C'est parti. Sous vos évations. Elle se fait appeler Gigi Création de Gloire. 0808759905. 13h modèles d'Armes. Signé Éomon Giselle. Gigi Création de Gloire. Nous allons appeler à présent la tenue 13h modèles Hommes. Toujours signé Gigi Création de Gloire. La tenue 13h modèles Hommes. Et nous allons appeler à présent la tenue de Ville d'Armes. Toujours signé Gigi Création de Gloire. Gigi Création de Gloire. La tenue de Ville d'Armes. Elle est au 0708759905. à présent la tenue de Ville d'Armes. On va recevoir notre créatrice, notre candidature. Numéro 5, sous vos ovation. Honorable, pareil, je vous salue. Cher mon plus joli, Distingué mon plus joli, Amon, C'est ici. Bonjour. Cher public, Bonjour. 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 Je suis Gigi Rérono, ma création de Gloire. Ce matin, je suis là pour vous présenter ma création. Appréciée. La tenue traditionnelle. Je fais un tour au Maroc. Je suis en train de chercher quoi présenter. Et quand je suis arrivée au Maroc, j'ai été ébloui par une décoration qui est extra-continue, qui est super. Nous avons l'habitude de voir les délures traditionnelles trop chargées. C'est difficile de sortir avec. Et j'ai décidé de simplifier la chose. Quand tu veux voyager, quand tu veux, je ne sais quoi, sur une porte sainte et une. Elle passe par toi. La décoration, elle nous vient du Maroc. Et j'ai fait un clin d'œil à Côte d'Ivoire. Et j'ai mis des coquillages et des points baronés à sortir. La matière, c'est du jus. Elle parle d'elle-même. Appréciée. La tenue traditionnelle homme. Le mannequin nous vient des États-Unis, qui a pris son vol, au cours de la semaine. Je vais faire un tour à l'arrivée. Je cherchais à le marquer, mais je ne l'ai pas reconnu. Tiens, passer ma tenue traditionnelle. J'ai décidé de simplifier la chose parce que c'est difficile pour les hommes de porter les pénues traditionnelles. Et cette tenue, elle ne passe pas tout. Donc j'ai voulu simplifier pour dire que l'amour ce n'est pas forcément se charger, mais être simple et être vraiment humain. Merci. et à quoi va. La pénure de ville, elle est démentable, mais je ne vais pas la démenter parce que pour l'occasion, pour cette cérémonie, je ne vais pas la démenter. Mais pour toutes les personnes qui vont commander cette tenue, le jour, le jour, tu veux vraiment être, tu pars, tu veux, parce que cette tenue s'appelle, tu pars, tu veux, tu ne peux pas passer inaperçu quand tu portes cette tenue. Voilà. Donc, les perles, les périodes, j'ai décidé de vraiment valoriser le parc, parce que le parc aujourd'hui, on essaie de changer, mais le parc, c'est extraordinaire. peut-être que ça y est, tu démentes le volant et ça passe maintenant. Merci. La fédure de Brille, oh, il vient du Nigeria qui a pris son rôle au bout de cette semaine et qui a arrivé vraiment il y avait des mots appréciés. Et là, ce sont les décorations qui sont faites à la main qui sont les étoiles parce que les cartes américains sont les étoiles et grâce à nous, grâce à nous. Et où est Jusé ? La camionette, le volant 5. C'était très difficile. tous candidats, tous talents, très talentueux. Mais bon, il faut un gagnant, une gagnante. Voilà. Donc, ce n'était pas évident pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je participe en tant que jury. Et franchement, maintenant, je comprends pourquoi les jurés, pardon, ils se discutent beaucoup, etc. et pour nominer un gagnant. voilà. Mais en tout cas, bravo pour tous, candidats et candidates. Je pense que vous pouvez les applaudir très fort. applaudissements. Le choix n'a pas été facile. Tous les candidats ont été à la hauteur. Chacun a fait preuve d'un grand talent. et je veux que vous ovationnez tous ces candidats-là, parce que je vous félicite. Applaudissements. Il n'est pas évident de réussir et de prier, ce qu'on a vu aujourd'hui. Applaudissements. Mais, en toutes choses, il faut un gagnant et il faut un perdant. Voilà. Au perdant, je veux dire, de ne pas se décourager. Voilà. Parce que c'est le début même de... C'est le début. C'est le début qui est là. C'est le début de la carrière. Voilà. C'est le début de la carrière. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer. Il faut travailler. Donc, bonne chance à tout le monde. D'accord. On va terminer avec le président, qui va aussi donner de faire des critiques. Le président est très honnête pour faire des critiques. Nous sommes à la France. Faites les critiques, on vous écoute. Pour les prochains candidats pour la nouvelle saison. Alors, déjà, j'ai donné à féliciter tout le monde. Parce que vraiment, franchement, c'est vraiment très bien ce qu'on a vu. C'est un peu trop bien maintenant, comme je le disais avec mon frère. Mais il y a juste une petite roteine. La majorité, en fait, qui n'ont pas connu de tenues de vie. Franchement, là, on a vu que des tenues de soirées. Et de très bien tenues, mais de toutes les villes. Je pense qu'on a vu des deux. Donc, on n'a pas eu assez de tenues de villes. On a vu que des tenues de soirées. Parce que la tenue de ville, c'est un tenue qu'on peut porter. Et au marché, et au ciné, et à la pharmacie, et des trucs. Mais on a vu que des tenues de soirées. Voilà. Des vestes, des tuniques. C'est des tenues, par exemple, pour mariage et tout. Mais tenues de ville. Ville. Franchement. Excusez-moi d'être dure. Je ne suis pas dure. C'est logique. Vous êtes dans le métier depuis longtemps. Donc, vous savez de quoi vous parlez. On a vu que deux ou trois pages plus que ça. D'accord. Et c'est ce qui a fait que, c'est fait compliqué pour délinérer. Voilà. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont passés à côté. À côté de ce qu'on leur demandait. Exactement. D'accord. C'est comme si tu pars à l'examen, on te donne un sujet de philo. Tu es hors sujet, mais tu as bien traité ton sujet. Mais tu es hors sujet. Voilà. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors, c'est tout ? C'est tout pour les critiques ? Oui, mais il faut dire que c'est très créatif. Il y a vraiment de très, très, très beaux modèles. J'insiste. De très, très beaux modèles. Et de très belles finitions. Parce que c'est le plus important. Le modèle, il peut être très beau, mais quand la finition, elle est horrible. Ça passe pas. Mais il y a une très belle finition. Vraiment, merci d'avoir beaucoup travaillé sur le site. D'accord. Donc, vous pensez que ces candidats aujourd'hui ont de l'avenir dans la carrière ? Mais beaucoup. Il y en a même plus en 20 ans. Oui, 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Donc, franchement, c'est à saluer. Oui, parce que 20 ans. Moi, j'ai même pas 20 ans. Ah, d'accord. Moi, je n'ai que 15 ans. D'accord. Ok. D'accord. Alors, vous êtes prêts pour les résultats ? C'est bon ? Oui. D'accord. On va commencer. Comme je l'ai dit, alors là, les votes sont finis sur le site www.afrimodo.art Et comme je l'ai dit, pour permettre aussi à votre candidat de repartir avec un prix aujourd'hui, c'était de partir sur ce site afin de booster, booster et booster votre candidat. Donc, on va commencer par le prix de la meilleure tenue sur le digital, c'est-à-dire celle qui a reçu plus de votes sur le digital. C'est parti. Et c'est Christelle Brinault qui donne le titre. D'accord. Celle qui a reçu plus de votes sur le digital a obtenu 3418 votes. Et c'est la candidate numéro 12, Mme Yené Mikaëlle de Lavallette. Mme Yené Mikaëlle de Lavallette, elle nous vient de Baudouard. Alors, elle va venir maintenant pour recevoir son chèque cadeau. La remise de prix sera pour une émission spéciale sur les antennes de BéniTV. Alors, aujourd'hui, elles reçoivent leurs prix et à la remise, elles recevront leurs lots qui seront constitués d'une volante et aussi d'une machine à coudre offerte par notre marraine. Mme Yené Mikaëlle de Lavallette, elle va recevoir son prix. Voilà. Est-ce qu'on peut partir pour le prix de la meilleure tenue très immodelle, dame ? Alors, la meilleure tenue traditionnelle pour dame, c'est Ange Koulibaly. La candidate numéro... Numéro 3. La candidate numéro 3, Meilleure tenue, Trasimodène. Est-ce qu'elle peut venir avec son modèle ? Pour qu'on puisse voir. Elle va venir avec son modèle. Ce modèle va faire un tour. Et elle va recevoir son prix. Meilleure tenue, Trasimodène, dame. Vous allez faire un tour sur l'opposition. Allez-y, vous faites un tour. Applaudissements. Alors, le modèle. Voici le modèle qui remporte le prix de la meilleure tenue très immodelle, Ange Koulibaly. Applaudissements. 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 Le prix de la meilleure tenue très immodelle, dame signée Ange Koulibaly. Elle va recevoir son prix. Applaudissements. 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 On va donner le prix, le nom. Voilà. De la gagnance de la meilleure tenue de ville, homme. Alors, le prix de la meilleure tenue tradis moderne. Non, non, non. De ville. Le prix de la meilleure tenue de ville, homme. Oui. revient à la candidate numéro 9, madame Aoukouadio. Applaudissements. La candidate numéro 9, Aoukouadio. Applaudissements. Applaudissements. Reporte le prix de la meilleure tenue de ville, homme. On va l'obationner jusqu'à ce qu'elle arrive, hein. Applaudissements. Applaudissements. Alors, en attendant que ce modèle arrive, la meilleure tenue de ville, homme. Applaudissements. 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 La meilleure tenue de ville, on va lui donner son chef cadeau, on va donner le prix de la meilleure tenue de ville femme, d'âme, 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 d'âme. La meilleure tenue de ville, d'âme, 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 d'âme. La meilleure tenue de ville, d'âme, 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 d'âme. La meilleure tenue de ville, d'âme, 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 d'âme. La meilleure tenue de ville, d'âme, 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 Alors, elle repart avec Dobry, la meilleure traitement d'être homme et dame. Les Dobry reviennent à Anshkoulibaly. On va dire que c'est la première de cette saison, elle repart avec Dobry. Elle repart, elle va partir avec son modèle sur le podium. Alors, elle déclare les premières de cette saison, Anshkoulibaly qui repart avec deux tenues. Le prix de deux tenues, le prix de la meilleure tenue traditionnelle, traduit modèle homme et le prix de la meilleure tenue, traduit modèle dame. On va lui remettre son prix. Alors, sachez que chaque catégorie remporte 500 000 francs. Donc, la meilleure tenue traditionnelle, traduit modèle homme, remporte 500 000 francs. La meilleure tenue traditionnelle, traduit modèle dame, remporte 600 000. Donc, un million pour Anshkoulibaly qui remporte deux prix. Et les autres prix, ils repart avec 600 000 francs. On va leur mettre leur lot de la part de Savo Moya. Et le prix également sur le digital est une enveloppe spéciale qui sera remise. À la remise des l'ombre dans cette émission spéciale sur les antennes, je vous prie de les évationner. Nos cinq lauréats de cette finale d'un avril monde de 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour eux, mesdames et messieurs ? On va les évationner. Vous allez venir devant. La lauréat vient devant. Ça va ? Combien vous appréciez ? Anshkoulibaly va prendre son deuxième prix. Voilà, c'est le modèle, c'est d'accord. Il faut attraper les coups, voilà. C'est la première de cette saison 2003. Mesdames et messieurs, on va les évationner très fort. Et on va conclure cette émission, cette finale. J'ai été très heureuse d'être avec vous pour cette finale, pour cette merveilleuse aventure à l'avril de 2023. On va se donner rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle saison. Les candidats, les stylistes, les amoureux de la mode, vous avez fait cette saison, vous voulez y participer, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter et qui c'est ? En 2024, ça sera vous, le vainqueur, ou celle-là qui repartira, même pas avec un million, mais peut-être avec deux millions, pourquoi pas ? Ou bien, si on gagne quatre prix, on repart avec deux millions. Qu'est-ce qu'on fait pour nous gagnants de ce jour ? Merci à notre parrain, Madame Bonny Tiet. Merci d'être venu. Merci d'avoir parrainé aussi cette cérémonie qui offre également des marches d'accoudre à nos différents lauréats de ce jour. Merci à tout ce public, ce chaleureux public pour vous recevoir. Merci à toute l'équipe technique de BéniTV pour la réalisation de cette émission. Ça n'a pas été facile pour les candidats, mais on a tenu bon, ils nous sont arrivés à la finale. Je vais, c'est avec ma marraine que je vais conclure l'émission. Voilà. Alors, marraine, est-ce que vous avez un peu de bonheur ? C'est fini ? C'est bon ? Oui, c'est félicitations, félicitations. Si vous devrez encore donner le meilleur de vous, et à la fois, vous avez une félicitation. Vous n'avez pas de bien, j'ai beaucoup aimé. Elle s'est accrochée à Dieu, mais malgré tout, elle a quand même eu un petit prix. Je pense que la prochaine fois, vous êtes en vous. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de piloter cette émission. On se donne rendez-vous pour la prochaine saison Afri-Baud. Passons-nous de la Maud. De la Maud, on se donne rendez-vous très, très, très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !